La parole est à monsieur Paul Molac. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, près d'un an après le début de la crise Covid qui a fait de nombreuses victimes, je voudrais évoquer la question des victimes que l'on pourrait considérer comme collatérales. Les personnes isolées. Celles-ci subissent un fort impact psychologique en raison des mesures de confinement. Leur souffrance se vit bien souvent en silence. Et malheureusement, le taux de suicide est en augmentation. Je pourrais citer les personnes âgées qui ne sont plus en activité, ou les personnes précaires sans emploi, qui sont exclues de l'activité et donc qui se voient privées de liens sociaux. Mais je voulais vous alerter sur la situation préoccupante vécue par de nombreux étudiants, eux qui constituent pourtant l'avenir de notre pays. Ayant une université dans mon département, j'ai été interpellé de la grande détresse psychologique que certains peuvent subir. Alors que les collégiens, les ICA peuvent se rendre sur leur lieu d'études et bénéficier d'un repas chaud le midi en intérieur, alors que la plupart des salariés peuvent se rendre au travail et avoir un lien social, les étudiants, eux, en sont privés. Sommés qu'ils sont de rester dans leur chambre à suivre les cours à distance, quand ils ont lieu. Même s'ils peuvent bénéficier d'un repas chaud délivré par le restaurant universitaire, ils doivent ensuite le consommer dehors, parfois sous l'appui. Et à ce sujet, envisage-t-on au gouvernement de pouvoir réouvrir les restaurants universitaires dans un protocole adapté, par exemple à un tiers ou à la moitié de leur capacité. Notre pays ayant fait le choix en premier lieu de protéger nos aînés, ce que nous trouvons tout à fait logique, Les conséquences psychologiques et sociales sur la jeune génération sont pourtant un véritable risque pour leur insertion future dans la société. Ma crainte est que cette jeunesse n'ait plus confiance dans les institutions et pense qu'elle aurait été abandonnée. Donc, madame la ministre, lors des dernières allocutions, le Premier ministre n'a pas parlé des universités. Quelles sont les actions entreprises pour éviter que cette jeunesse se considère comme sacrifiée ? Et envisage-t-on de pouvoir refaire des cours en direct ? Merci, monsieur le député.